j'ai encore perdu mon masque j'en peux plus de retour sur tso radio vous êtes dans le soir tard chaud vous avez l'habitude maintenant ça fait déjà plus de 15 jours qu'on est diffusé là qui nous supporte et vous ça va vous nous supportez toi non mais en fait on s'en fout on fait avec et ben faites avec on fait avec minette et ben voilà comme ça tout le monde connaît mon nom de famille gracieux en même temps c'était un secret j'ai l'impression que notre ami stéphane c'est barouaté comme on dit avance ça il avait rendez vous médicales médicaux il a des rendez vous médical il a des rendez vous médical il a rendez vous médical il a rendez vous rendez vous à 19h30 merci à toi quand on a l'intervention divine encore qu'il n'y a rien la prochaine fois tu dormiras plus de quatre heures ça m'est déjà arrivé d'aller à la maison de la santé à 20h j'ai envie de vous dire le fantôme est de retour le fantôme est de retour mais du coup c'est que c'est toi qui vais devoir chanter quoi c'est encore ah ouais mais ça se trouve ça va peut-être plus drôle avec toi ah bah oui je pense de toute façon il voulait pas chanter non il a dit non est-ce que tu as encore quelques questions à poser à raptor avant qu'on passe aux choses sérieuses en tant que je retrouve les questions où sont les questions elles sont là là elles sont là avec l'artiste et m'aurait pu faire un featuring bonne question ou story ou ou la crème un des deux qu'est ce que le rap pour toi qu'est ce qui t'apporte est ce que c'est un moyen de s'exprimer ouais c'est un moyen de faire comprendre à certaines personnes bas la colère qui en ce moment tu as vu dans partout tu vois dans le monde quoi dans les appartements à propos de l'état à propos de ce qu'on vit les gens qui sont dans la galère les gens qui n'arrivent pas à payer les factures galère les mères de famille qui galère à nourrir leurs enfants etc tu vois donc c'est ouais c'est tout ça je pense que personne ne s'en rend bien compte tu vois il ya des trucs à cause du qu'au vide il ya des gens ont fermé jo et ils ont coulé les boîtes de nuit ils ont perdu 300 mille euros ils se rendent pas compte tu vois et et ouais le rap ça permet de s'exprimer quoi de dire ce qu'on a à dire sans finir en garde à vue tu vois le truc dédicace à l'agent mère de l'une nationale ils sont deux ici ils sont deux il y en a deux dans l'équipe dans l'équipe où sont-ils si vous me voyez vous me laissez pas ce rouge on le fait non j'allais dire les conneries et après par rapport au coronavirus tu es qu'un texte par rapport à ça non du coup parce que en fait il y a eu trop 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 sur internet des textes qui sont sortis sur le coronavirus et je pense que c'est pas bien d'aller piocher l'actualité de la mettre en avant parce que c'est pas ça qui fait déjà c'est pas mon image et en plus de ça il ya trop de personnes qui vont le faire donc ça va faire que moi si je fais ça le mensonge va être vu mais d'autres sons vont être vu peut-être mieux fait peut-être tu vois donc ça va pas marcher ça sert à rien de faire c'est ça entretient le le système de on est dans le corona et c'est l'influencer on parle toujours du corona je pense que les gens en ont marre donc parler du coronavirus ça va pas ranger les choses donc je pense que c'est la même chose pour les gilets jaunes c'est à peu près la même chose non les gilets jaunes si tu veux c'est moi je conçois un peu mieux enfin c'est pas une cause qu'on soit pas qu'ils cassent une cause soit pas qu'ils cassent tout parce que les magasins tous abusés mais je conçois qu'ils manifestent parce que c'est vrai qu'il ya des boulots c'est abusé quand même tu vois est ce que c'est inspiré à un texte ou pas non je m'inspire pas beaucoup de ces trucs là moi je m'inspire plus de ma vie privée est ce que je vis moi j'ai un enfant autiste et j'ai un enfant qui est autiste et t'as vu actuellement c'est assez dur pour trouver des structures et tout les imeux ils m'ont refusé la place pour mon fils parce qu'il ya pas de section autisme donc il faut chercher en permanence des structures etc voilà donc c'est toi beaucoup je pense beaucoup à lui j'ai fait un truc sur la page de tso la journée bleue pour les enfants autistes et du coup j'ai aussi un son qui doit sortir normalement septembre ou octobre que je vais enregistrer sur les enfants autistes avec un clip peut-être que je vais faire dans une structure je vais voir il faut que j'ai les autorisations donc il faut que je voie d'enlire un petit ami en situation de handicap aussi d'accord moi j'ai un enfant autiste il a 5 ans c'était il a été diagnostiqué assez tard et du coup c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai mon deuxième ça booste sur plein de choses ouais ouais c'est des enfants adorables c'est des enfants qui te te poussent vers le haut il connaît toutes les musiques par coeur il est fan de papa et à chaque fois qu'il m'entend raptor je vais tout dit tu es tu dirais qu'on est fan de raptor aussi nous il a écouté ce matin avant que je vienne laisse plus je fais écouter ce matin et il dit papa je veux 400 grammes non en vrai les enfants c'est la vie un pas vu et moi pour mes enfants je donnerai tout donc ouais je vais faire un sens sur lui par rapport à son handicap et aussi pour les autres enfants autistes et les adultes autistes parce que c'est une maladie que que ben je conçois énormément dit mon fils il a impacté par ça et ouais c'est très compliqué de les enfants autistes pour même pour les personnes qui ont des adultes autistes ou des enfants qui c'est dur quoi c'est très très dur niveau structure niveau enseignement niveau scolarité parce que moi godin et mon fils il a godin et il garde là il garde scolarisé le temps que je trouve un ime et il a une avis c'est pareil les avis c'est très très compliqué à les avoir et il a la mdph etc et à chaque fois faut faire des lettres des recours pour avoir le taxi pour avoir ceci pour avoir cela et c'est une galère c'est une galère totale c'est une grosse galère voilà c'est ça c'est parce que tu deviens mélancolique au bout d'un moment tu vois c'est dans la marque le cerveau il fume et on sache une chose c'est qu'en repartant tu es sur radio tu vas repartir avec deux fans quand on parce qu'il ya des gens ils vivent pas avec un enfant en situation de handicap c'est ça c'est déjà compliqué de vivre avec un enfant tout court alors surtout j'en ai vu et j'en ai un qui est turbulent mon deuxième il est très très turbulent et c'est compliqué même quand je fais de la route avec la voiture et tout mais ça se comprend dans le dans le dans balancer ses sons moi quand je pense à mon fils j'ai plein de choses qui me viennent en tête en tête et je pense que après je veux pas de rap je fais rien du tout mais je pense que si j'avais envie de chanter ou un truc comme ça il ya plein de choses qui viennent en fait une situation de vie qui est tellement compliqué où tu dois gérer plein de choses où il ya un moment où tu as besoin de t'exprimer d'une façon ou d'une autre bon bah moi je bois de l'alcool et c'est très bien ce qu'il fait parce que c'est cool de ça fait plaisir quand tes parents sont avec un enfant en situation de handicap que d'autres exprime ça pour toi en fait ça fait du bien bah moi si tu veux je suis quelqu'un je suis assez timide en fait à la base moi aussi de base et je m'exprime mieux je m'exprime mieux à l'écrit tu vois que que c'est le plus simple à prendre que vocalement enfin oralement devant les gens donc du coup ce qui fait que bah quand j'écris mon texte c'est que un texte par exemple et j'enregistre ben t'as vu je suis seul tout donc je m'en fous je dis ce que ce qui me va sur le coeur je m'en fous il ya personne qui me regarde c'est un seul tout c'est à dire tout seul je pense que les jumeaux sont très timides sur leurs sentiments ouais réservés donc très réservés sur leur réservé moi je pars du pratique pas leurs sentiments les jumeaux parce qu'on a toujours dit je pense qu'on est trois jumeaux autour de la table on va te comprendre le jumeaux est réservé mais pas forcément timide je pense plus réservé ouais oui il parle très peu de lui où il a beaucoup de mal à s'exprimer sur lui alors c'est vrai que la chanson je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas je suis un eunuque ça revient parce que je me mets à parler comme ça tu sais découvrir est-ce que tu as quelques mois nous dire sur le titre molière oui ça sort prochainement c'est voilà et molière c'est un site on en a parlé tout à l'heure avec le mister j'ai très bon morceau molière moi j'ai bien aimé le faire et on l'écoute ouais on l'écoute et ben on l'écoute tout de suite alors là il ya une petite porte de mystérie où là ouais j'écris le texte dessus là et normalement là ça devrait bien le faire tous les deux là pose les refrains tu fais les couplets on fait les bacs on se pète les bacs derrière hein je passe à 10h je passe à 10h 10h30 le temps que tu te prépares hein vas-y je passe à 10h on l'a l'autre à un tout à l'heure en temps le rap français rap en solo trop filo pour ton prof de philo la folie du stylo je fais des chiffres avec des lettres au culot je pèse 94 kilos 400 grammes c'est le drame l'évidence est commerciale par son drame j'en témoigne je suis le dernier écho d'une symphonie qui s'éloigne le rap habillé que j'authentifie comme un filigrame les rappeurs zigzag et finissent en ligne droite comme un cardiogramme sache que les veuves me voient quand je chante et que j'ai la voix du silence donc les sourds m'entendent je suis venu du bled ballonné par la malnutrition j'ai dû apprendre à parler devant la télévision je manis la langue comme un cobra mon éclusion est étrange comme un boa je me demande à quoi sert le baccalauréat destin de congrès je serai resté en 6ème sans antisèche les premiers de la classe me craignent la plume obscurcit c'est la poésie d'une usi la plume tape un stryptis et ma plume d'ursi sur la feuille je me déverse je prends la forme de mon est la plume tape un stryptis et ma plume d'ursi la plume obscurcit c'est la poésie d'une usi la plume tape un stryptis et ma plume dursi sur la feuille je me déverse pour la forme de mon est c'est un morceau qui est en cours il est en cours d'enregistrement exactement on serait que t'as coupé non j'avais coupé du tout il a pas les droits c'est pas les droits mais le pire c'est que comme j'étais dedans aussi j'ai même pas fait gaffe que ça s'arrête c'est parti au début là c'est un morceau qui est pas encore sorti je suis arrivé en mode pour moi c'est top merci tu sais je me suis retrouvé à la fin moi j'étais venu là en fait c'est parce qu'on a pas les droits d'auteur donc une découverte exclue parce que c'est quand même plus de 2 minutes qu'on découvre en exclue ce soir sur TSO Radio donc Molière de Mister G et de Raptor qui est avec nous ce soir la suite de l'émission qui continue on va se fighter face au roi du rap ce soir en tout cas parce que là ici à part les deux gonzesses à côté de toi qui sont en train de je voudrais pas être à la passe de la pilote mais bon on va alors c'est le président du coup parce que son ami c'est chaud ce soir ah bon c'est beau son ami a fuité ah bah oui c'était sous malgache on revient sur la semaine dernière le petit fan TSO Radio la radio de la tirage sombreloise et au-delà